Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Urachibu bi jamiya fi haistatin jadidha Sa uqadimu lakum fi ha Tame un moudouhan khas bi Le magedat alfizyya jidha mochtar kailmi Wa ta'alakul amur bil dars Khudu a jismin ila 3 qiwa Fi hala tawaran haula jismin haula Mechwarin ta'bit Edan almoudouhou l'an amamakum Donc vous avez une barre homogène A b de masse m de longueur l Et son extrémité supérieure Est maintenu par un fil vertical Comme vous voyez De masse négligeable Alors que son extrémité inférieure S'appuie sur un plan horizontal Donc lorsque l'équilibre est établi On vous donne alpha Et on donne g Alors faites l'inventaire des forces Qui s'exercent sur la barre a b En appliquant la deuxième condition d'équilibre Déterminer l'intensité de la force c Exercée par le fil Et en déduire l'intensité de la réaction Du plan pi sur la barre a b au point a Donc vous avez le temps De stopper la vidéo De lire et de relire cet exercice Et répondre Après bien sûr Vous allez comparer vos réponses Avec les miennes Donc dans cet sentiment Et en aux forces suivantes première force c'est le poids de la barre donc on va dire poids de la barre qu'on note p il y a le poids de la barre il y a la tension du fil que j'appelle t il y a la réaction de bien sûr du plan plan puis que je note r voilà c'est trois forces alors si j'applique la deuxième condition d'équilibre qui me dit que la somme des moments de toutes les forces égale à zéro cela veut dire que le moment du poids p que j'applique toujours par rapport à l'axe de rotation qui passe par a donc plus le moment de r voilà ou azim d'il a égale à zéro donc on a on doit choisir bien on a déjà on vous a déjà donné le sens positif alors bénis-bah le moment du poids c'est moins p pourquoi parce que le poids en a c'est une fois l'aspect fawaii fait j'ai moins que c'est l'épendant dire moins p fois la distance qui sépare la direction du poids avec l'axe de rotation voilà l'axe de rotation donc cette distance que j'appelle d1 donc je veux voilà d1 plus le moment de r égale à zéro parce que r passe par l'axe de rotation quand il y a le moment de t donc c'est t fois la distance les 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 donc tout ça égale à zéro c'est à dire comment je vais trouver d1 je vais travailler avec la fonction cosinus de alpha est égale à d1 sur l'opportunis de l sur 2 je devais travailler tout simplement avec le cosinus donc on aura dans ce cas p c'est quoi c moins mg et d1 c donc c'est l sur 2 cosinus de alpha plus t fois l cos de alpha égale à zéro et donc c'est mg sur 2 c'est à dire 30 divisé par 2 donc c'est 15 nôtre voilà j'iddette à t et d'en binisbe à le souhait le thème et d'aimant dna a ajoutedjkoum l'jaweb sahhi qui va jadanna d'a ana léanna gherb lé binisbelle mme zéme arach binna cos de alpha c'est quoi c'est d1 sur l sur 2 minna n'estantige mada d1 il y a l sur 2 cosinus de alpha kaderika l'achdiyna binisbelle d2 léanna d2 yamana donc il y a d2 sur l sur l ou d2 c'est l cos d'a r et donc c'est une réponse à cette question de la troisième question on développe l'intensité d'aire et donc c'est l'intensité d'aire de la C'est-à-dire que le polygons doit être fermé. Alors cela nécessite bien sûr que R doit être elle aussi parallèle. C'est-à-dire voilà la réaction R. Si R est perpendiculaire au plomb, il y a le frottement ici, il n'y a pas de frottement. Vous savez que le contact de la barre avec le plomb se fait sans frottement. Et voilà, qu'est-ce qu'on va dire? Donc puisque T et P sont parallèles, alors cela nécessite que R est perpendiculaire au plomb. J'écris en abrégé tout simplement pour gagner peu de temps. Donc R est perpendiculaire au plomb. Cela veut dire que le contact se fait bien sûr de la barre avec le plomb. Il se fait sans frottement. Voilà. Et donc comment on va déterminer cette réaction R? Donc il y a différentes méthodes. Soit en traçant le polygonde des forces, sachant que P égale à 30 N. Et vous avez T égale à 15 N. Donc soit que vous travaillez avec une échelle bien. D'accord? Donc voilà, on a le poids. Donc vous allez donner par exemple 15 N à 1 cm. Voilà, j'ai P. Et vous allez T égale à 15 N. Donc dans le sens contraire. Les N à 1. Voilà, T. Voilà, T. Et R est là le même. Donc voilà. Il reste la réaction R. Donc alors pour déterminer l'intensité de R, il suffit de mesurer cette distance-là. Bien sûr, vous allez trouver, bien sûr, que R, la distance à mesure de ça, c'est la moitié de ça. Ça veut dire que R n'est autre que la moitié de P. Donc R est bien égale, égale à 15 N. Voilà. Donc il y a autre méthode que je préfère. C'est que la somme des forces extérieures égale à zéro. C'est-à-dire que P plus R plus T égale à zéro. Donc il suffit dans ce cas de faire une projection soit sur l'axe OX, soit sur l'axe OY. Alors si je fais la projection sur l'axe OX, alors on aura, bien sûr, P n'aura plus de projection parce que P est perpendiculaire dans ce cas à X et R sera perpendiculaire à X et T. Donc qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Donc il suffit de faire une projection sur l'axe OY. C'est-à-dire qu'on aura dans ce cas-là la projection sur Y égale à moins P et la projection de R, c'est le positif, voilà, et T, voilà, est le positif. Donc tout ça égale à zéro. De là, je peux en tirer R égale à P moins T, c'est-à-dire 30 moins 15, c'est bien égal à 15 neutres. Donc voilà, R donc égale à 15 neutres. Bien, voilà. J'ai terminé cet exercice. Donc il y a trois questions simples. Il suffit d'appliquer les relations que vous avez vues en cours, à savoir, bien sûr, le théorème des moments. Et ça, c'est un théorème très intéressant qui vous permet de déterminer l'intensité d'une de ces forces-là. Alors il faut savoir ce théorème-là, il faut savoir comment faire, bien construire le polygone des forces. Alors c'est tout ce qu'il y a dans cet exercice. On va, bien sûr, je vais partager avec vous d'autres exercices dans les séances prochaines, incha'Allah. Donc, il y a d'autres, est-ceudio-le-cum-Allah, et-ména-la-que, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh